... Alors que le livre est sorti aux éditions Payot, elle s'est fait tirer dessus. Parce que les gens du village avaient vécu de ces enfants-là. Et ils ne voulaient pas qu'on vienne réveiller les morts. Et donc il y a beaucoup d'endroits où des gens, d'abord, la colonie de Bussaroc, en Cantal, c'était la colonie qui appartenait au préfet du Cantal. C'était bien avant Cahuzac, ils savaient déjà faire ça. Le préfet du Cantal avait une propriété, il a dit, mettez-moi quelques 200 gamins là, je vais les faire travailler, mais on ne peut pas faire du profit avec des enfants. Les gamins qui étaient à Bussaroc, par exemple, au chaleur aux archives départementales, il y a des gamins qui avaient 7 ans qui étaient incarcérés là. De 7 ans jusqu'à 21 ans, la majorité. Les gamins qui étaient là parce qu'ils allaient voler deux bûches, par exemple. Deux bûches en bois. Les délits, c'était mendicité, vol et vagabondage. Vagabondage, c'était vagabondage. Mendicité, c'était pour manger. Et quand ils allaient voler, les vols, c'était vraiment... Il y a un gars qui a été condamné à 7 ans de bénéfice, parce qu'il allait voler un étui à pipe. Pour fumer, tout à pipe, hein. Il y avait un gamin qui avait pris 7 ans parce qu'il allait voler des pots de chevraux, qui étaient accrochés à une branche. Donc, on peut dire, les délires, on n'est pas sur des BMW ou des scooters, on est sur quelque chose de totalement... Et donc, la promesse, donc c'est toujours par rapport à la France, la promesse est faite, je me dis, je vais écrire un livre sur moi. Voilà pourquoi ça sert un peu le fait de bouger. Pour rester à la maison. Sous-titrage ST' 501